bonsoir bonsoir tout le monde j'espère vous allez tous très très bien on se retrouve tout de suite maintenant je vais vous transmettre un message que vous avez à recevoir pour ce soir et on va voir un petit peu ce que je peux vous transmettre tout de suite maintenant le message pour vous le message pour que vous avez à recevoir tout de suite maintenant allez on va les voir alors ça peut être dans votre sphère sentimentale et ou relationnelle et ou familiale et ou amicale ça peut être dans votre sphère professionnelle et ou financier votre santé votre bien-être et on va voir ce que je peux vous transmettre alors comme toujours c'est du général vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous ah bah déjà on commence avec l'amour il y a de l'amour il y a de l'amour ok on y va alors donc c'est du général vous prenez uniquement si cela résonne au plus profond de vous je sais pas du tout sur quoi ça va apporter on découvre toujours tout cela ensemble voilà alors ici on me parle d'un homme boulon un jeune homme un jeune homme ça peut à partir d'une trentaine d'années à partir de 30 ans je dirais une trentaine d'années jusqu'à 50 ans maxi un 50 55 on va être on y voilà alors si c'est soit vous soit la personne que vous connaissez ça peut être votre frère ça peut être une personne de votre famille ça peut être un collègue ça peut être un ami pour l'instant j'ai pas plus d'indication que cela parce que c'est général je vais vous transmettre après si j'ai alors en tout cas on va parler de son professionnel pour m'avoir arrêté du professionnel de cette personne va faire un zoom de sur sur cette personne alors je vois que c'est une personne qui est actuellement en train de de faire naître un projet qui est à l'intérieur de soi on est à l'écoute de soi même ça peut être un projet dans la santé dans le bien-être dans le paramédical dans la thérapie dans l'aide dans le soutien dans l'écoute aux hôtes bon on a on s'écoute là je vois une personne qui s'écoute en tout cas si vous écoutez pas ou vous hésitez on vous dit bien vous écoutez lié à ce projet qui n'est pas mis en place mais on a plein d'idées on a des choses au plus profond de soi qu'on aimerait mettre en place pour moi et peut-être qu'on peut hésiter un petit peu mais regardez le projet à peine il va être il va être naissant parce que la cigogne c'est le petit bébé c'est le on dépose le bébé au pied de la porte le projet là il va être naissant mais il va décoller d'un seul coup c'est 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 d'un seul coup c'est d'un seul coup moi je j'ai une progression rapide en tout cas une progression rapide sur six mois alors soit c'est déjà un projet qui est déjà lancé et vous allez avoir une progression pendant six mois que ça va monter en flèche ou alors c'est un projet qui n'est pas encore qui est sur le point de naître là prochainement là début début février peut-être fin janvier milieu janvier et en fait écoutez vous parce que pendant six mois ça va être en pleine flèche en plein pic vous allez réaliser ce dont vous désirez en fait ce que j'ai ici ouais en tout cas on a toutes les capacités on a un grand savoir de grandes connaissances dans ce qu'on veut entreprendre on s'est beaucoup informé lié à ce projet on manque pas de matière ni pour la suite en fait dans le lancement de ce projet dans la continuité du projet en fait on va pas manquer du tout de matière il ya un soutien en plus vous allez avoir un soutien là professionnellement à faire soulever les choses aussi les gens vont vous soutenir aussi comme vous allez apporter votre soutien aux autres les autres vont vous soutenir aussi ça va être donnant donnant ça va être en équilibre je vois un homme aussi professionnellement qui va se joindre à vous dans ce projet c'est une personne avec qui vous allez énormément communiquer lié à ce projet allié à ce à votre professionnel c'est c'est un homme de la même âge que vous du même âge que vous à peu près voilà pas il n'y a pas un grand écart d'âge voit des communications un soutien avec cette personne va vous apporter et cette personne en fait va vraiment vous soulever ça va être porteur de bons conseils de bon soutien alors je dis pas que c'est un ami ça peut être quelqu'un d'inconnu ça peut être quelqu'un de votre famille ça peut être sentimentale aussi mais en tout cas je vois quelqu'un qui va vous faire décoller voyez progresser évoluer transformer ça restera pas stagnant en fait voyez un projet qui reste toujours comme ça sans évolution allez mais c'est cette personne va vous dire allez vas-y 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 fonce 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 alors je vous dis ça c'est pour moi c'est quand vous serez face à la personne la personne va réellement vous dire ça quand je vous dis ce que la personne va vous dire pour moi c'est ça c'est ça ce sera ses paroles à elle ouais c'est là là il ya la fin je vois la fin des lenteurs des retards des lenteurs il ya pu y avoir vous ça a mis longtemps en fait c'est c'est vous avez trouve pas ça vous a paru très long le cette fin d'année pour moi et peut-être que vous dites j'aurai jamais un soutien qui va se placer dans mon projet là vous l'avez prenez votre temps dans les discussions dans les échanges avec cette personne prenez le temps de prendre ses conseils de voir ce que vous pourriez en tirer comment vous pouvez affirmez vous affirmez vous ça peut être un projet aussi où vous mettez vous protégez les personnes vous les mettez peut-être en protection vous apporter une protection aux personnes il ya un projet qui voilà le projet il ya un soutien alors depuis la fin du printemps vous êtes il ya beaucoup de choses qui sont qui sont qui sont mortes alors pas papa pas vous mais des situations des événements une fin de cycle depuis la fin du printemps vous êtes en fin de cycle il ya beaucoup de choses qui sont mortes dans votre vie des situations des situations des événements etc etc il ya beaucoup de choses qui sont parties peut-être il ya des choses qui sont envolées dans votre vie à et là vous êtes bloqué vous avez bloqué donc vous êtes bloqué un petit peu dans votre spiritualité vous vous êtes bloqué vous avez replongé dans votre spiritualité et je vois que ça fait un vous pouvez être bloqué chez vous aussi et vous faites énormément de prière de demande de souhait selon vos croyances et ça va être payant parce que je vois une surprise il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous faire plaisir vous pouvez manquer de force de courage pas de foi vous avez la foi mais une baisse d'énergie un de vos forces de vous êtes un combattant un peu un lion et là en fait c'est comme si vous perdez un petit peu tout ça mais ça va revenir pour moi c'est passager il ya peut-être vous êtes peut-être bloqué dans quelque chose qui est qui est cassé ou alors dans ce projet vous êtes dans un projet qui a cassé vous pensez peut-être que vous êtes au bout d'un projet et en fait à cette nouvelle lune donc là celle qui a eu là en fait il ya quelque chose qui va renaître vous allez aller sur une élévation pour moi le projet n'est pas terminé ou alors si c'est vraiment vous allez le sauver de justesse il y a quelqu'un qui va être mis sur votre quelqu'un qui va être mis sur votre route ou alors si c'est pas un projet qui a déjà démarré qui est naissant ou qui va être naissant durant ce mois de janvier ou début février comme je vous l'ai dit peut-être par le passé vous avez eu là au printemps vous aviez un vous étiez sur un autre travail un autre projet où il ya eu quelque chose qui s'est arrêté totalement ça s'est arrêté vous avez fermé votre projet ça peut être une fermeture d'entreprise d'autres entreprises vous avez quitté un poste il ya quelque chose en tout cas qui s'est terminé dans votre professionnel vous avez fait un retour sur soi sur vous et vous avez fait énormément de prières et là ça va ça va payer je vois quelque chose qui arrive à vous qui va vous faire plaisir et pour moi c'est la personne qui va être mise sur votre chemin qui va vous aider à vous élever aussi plus vite là vous allez vous élever tout seul c'est pas un souci non plus vous pouvez comme vous avez le libre arbitre voilà mais cette personne va être un moteur en fait avec avec vectrice de une grosse accélération d'un gros chamboulement plus vite que vite en fait vous voyez donc oui vous pourriez très bien le faire mais je vois la fin la fin des ralentissements la fin des blocages dans ces communications va vraiment falloir vous vous imposiez vous imposiez aussi voilà dire et tout ce que tout ce dont vous voulez réaliser aussi dans ce projet tout ce qui vous tient à coeur ce que vous souhaiteriez mettre en place poser aussi vos limites dire à cette personne voilà moi je veux si je veux ça pas plus alors je dis pas que ça peut ça peut être un partenariat ça peut être une collaboration ça peut être ou pas c'est juste une personne qui va vous porter beaucoup de conseils je vais aller voir ça peut être un projet un projet vous allez monter sur le stress sur le stress sur les maladies en tout cas comme je voulais dire ça va partir d'un seul coup ouais c'est un projet sur les maladies sur le stress les anxiétés les angoisses mais ça peut être aussi sur un projet lié à tout ce qui est les addictions c'est le voilà le la grande ligne en fait du projet après à l'intérieur bien sûr vous avez toutes vos idées vous avez et pour moi tout cela vous le gardez secret vous voyez ça va tout voir fleurir là regardez on se pose beaucoup de questions liées donc à ce projet entreprise auto entreprise ça peut être du libéral aussi on se pose beaucoup de questions il y a un équilibre j'ai l'équilibre financier vous avez prié pour avoir un équilibre financier et si pour ça je pense que vous n'allez pas prendre de retard en fait alors je ne vous dis pas que vous serez le temps du lancement si ce n'est pas du tout lancé si c'est lancé je vous dis pendant 6 mois là je vois une élévation d'un seul coup paf 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 c'est tout droit vous allez péter des records voilà maintenant si c'est quelque chose qui n'est pas lancé pour moi il y a l'équilibre financier qui arrive il y a l'équilibre financier qui arrive si c'est pas lancé du tout il y a l'équilibre financier qui arrive mais ça va être fluide mais ça sera quand même assez progressif je ne vous dis pas que le premier mois ça sera voilà parce qu'il faut tout bien tout lancer mais voyez vous l'équilibre il est là on se pose des questions si on va avoir un équilibre bah oui comment vous allez l'avoir voilà ce qu'on peut vous dire ok alors on va prendre alors on va prendre ce magnifique oracle et on y va avec celui-ci alors un message pour vous tout de suite maintenant alors ici je vois un homme je vois un homme qui va envoyer un message un message mais c'est un message par téléphone sur un téléphone je vois une personne se servir d'un téléphone pour envoyer un message actuellement on peut être bloqué dans un événement bloqué dans un événement qui nous perturbe il y a quelque chose qui se foudroit je vois un foudroiement pour un homme qui va utiliser un moyen de communication qui va utiliser un moyen de communication pour vous contacter il y a quelque chose qui se foudroit une situation, un événement quelque chose qui va froudroyer une situation que cette personne peut vivre actuellement cette personne va le vivre actuellement je vois que vous pouvez être en break l'un envers l'autre vous êtes en break il y a une pause d'accord cette personne va vous contacter mais on peut avoir des inconstances de morale parce qu'on est en break parce que on vit un événement un foudroiement alors ça peut être dans un ou plusieurs domaines en même temps ça peut être un événement majeur quelque chose mais ça ne nous donne pas le moral on n'est pas on n'a pas le moral on n'a pas le moral mais 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 après ce break donc là je vois vraiment une personne qui veut plus de break en fait entre vous et on va on va se diriger vers sa fée sa fée c'est vous vous êtes la fée et on va se diriger vers sa fée et quand on va se diriger vers sa fée le jardin il y a un jardin qui va s'ouvrir dès que cette personne va vous contacter je vois qu'il y a un jardin qui va s'ouvrir il y a une clientèle une élévation une réussite pour cette personne cette personne va réussir une élévation une réussite pour moi dans tous les domaines de sa vie ce qui n'a pas été le cas en fait depuis que vous êtes en break et je vois une réussite aussi dans vos relations sociales il y a un message on est inconstant du moral on a des baisses de moral mais ça va être passager dès qu'on sorte ce break qu'on vous communique avec vous regardez vous allez monter monter dans les cieux ensemble pour faire bouger les choses pour rapporter de la réussite l'élévation à cette personne de la clientèle aussi et vous allez réussir ensemble je vois que vous allez réussir à accéder au paradis autour de la personne de cet homme il peut y avoir une réconciliation il peut y avoir quelqu'un qui vient essayer de se réconcilier avec cette personne mais c'est une personne qui est avare il y a une réconciliation mais c'est une personne pour moi qui est avare et cette personne ne va pas se réconcilier avec une personne avare on va aller en direction de sa fée on va l'appeler on va appeler sa fée et regardez il va y avoir de l'investissement dans votre relation cette personne et vous aimez à l'infini pour moi je vois que vous allez on a de l'inconstance du moral je vois cette fée aussi elle a de l'inconstance du moral voilà mais cette fée elle est dans la réussite dans l'élévation de tous ces domaines de vie sauf le sentimental on peut être célibataire cet homme aussi on est en break mais autour il peut y avoir autour de cet homme pour moi pas de cette fée il peut y avoir une personne avare qu'elle revienne essayer de tenter il peut y avoir une tentation ensuite j'ai donc un appel un appel vers sa fée et cette personne va vous dire qu'on désire s'investir on désire investir s'investir autant énormément l'un envers l'autre dans une relation et qu'on veut plus de break qu'on veut plus de break on veut plus de silence on veut plus de break on veut plus on veut des messages on veut des appels on veut cette personne veut tout cela de sa fée on veut plus de silence on supporte plus le silence on veut le bonjour du matin le bonjour du matin le au revoir du soir on veut vous voyez on est tous là on veut s'endormir auprès de sa fée on veut se réveiller auprès de sa fée voilà on veut aller au pays des rêves au pays des rêves mais autant le jour que la nuit c'est beau c'est les messages ça alors on parle oh attendez tout saute on parle d'amitié 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 alors qu'est-ce que j'ai sur l'amitié voilà là c'est la fin des épreuves une fois que vous sortez du break et que vous réconciliez qu'il y a les appels qu'il y a les messages et bien en fait c'est la fin des épreuves pour vous et il y a de grands grands changements qui vont s'opérer dans votre vie regardez on va vous envoyer un message pour moi et d'envoyer les messages ça va débloquer la situation de cette personne aussi et puis la vôtre davantage ça va faire bouger encore plus de choses on va s'ouvrir on va s'ouvrir à la magie divine on a confiance on a on va le faire pour moi la tour foudroyée c'est que cette personne a une perte a une perte financière dans sa vie il y a une énorme perte financière il y a quelque chose qui se ronde dans le financier et c'est pour un nouveau chemin en fait avec vous et que qu'il puisse y avoir un juste retour des choses que du financier puisse se libérer aussi et regardez vous allez être comme deux papillons voilà il y a plein d'écroulements de foudroiements financiers dans la vie de cette personne depuis le printemps cette personne a demandé de l'aide et de l'aide en fait c'est ça fait ok bon mais voilà voilà tout ce que je pouvais vous transmettre pour ce soir c'est un réel plaisir pour moi n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des likes à vous abonner si c'est toujours parfait que vous désirez le faire chouchoutez-vous je vous embrasse bien fort je vous souhaite une très belle nuit de jolis rêves et je vous dis à demain pour les prochaines guidances messages etc à demain bonne nuit je vous dis